On avait oublié que la fin peut jeter des hommes et des femmes au-devant des matraques et des fusils. L'année 2007 nous l'a rappelé, à Mexico, à Dakar, au Honduras, en Haïti, dans la plupart des pays du sud, les émeutes se sont succédées. Il faut dire qu'en deux ans, le blé, le maïs, le riz, le soja ont vu leurs cours doubler, voire tripler. Alors que la demande en céréales augmentait, l'offre diminuait, les cours montaient, les prix flambaient et les stocks mondiaux ne cessaient de baisser. Dans de nombreux pays, la différence c'est que je mangeais, je ne mange plus. Regardez la galette de maïs au Mexique. Le Mexique importe le tiers de son maïs et eux c'est vraiment ce qu'ils mangent. Monsieur Bush a dit, je passe au plan B, j'arrive pas finalement à avoir probablement la dernière goutte de pétrole, je mets du maïs dans mon moteur. Au lieu d'exporter mon maïs, je le brûle dans mon moteur pour faire de l'éthanol. C'est à peu près 3% de l'essence aux Etats-Unis. Et bien, effet immédiat, le prix de la galette de maïs au Mexique a augmenté de 50%. Les premières émeutes ont commencé au début de 2007 avec ce que l'on a appelé la crise de la tortilla. Cette galette de maïs qui est la nourriture mexicaine de base et dont le prix est devenu tout d'un coup insupportable pour l'homme de la rue. Mais ailleurs, dans le monde, le cours des autres matières premières agricoles s'est lui aussi emballé, entraînant d'autres flambées de colère. En juin 2008, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a convoqué dans l'urgence un sommet international sur la sécurité alimentaire. En marge des débats, une vive contestation a pointé du doigt les facteurs responsables de l'aggravation de la situation, au premier rang desquels la politique de subvention agricole des pays riches, qui ruine les agriculteurs des pays pauvres, et les programmes de production des agrocarburants. Nous sommes vraiment consternés, je dirais même écoeurés, de voir que la crise alimentaire sert de prétexte pour poursuivre les politiques qui ont mené à cette crise. Il y a aussi de nouveaux mécanismes, comme les marchés des agrocarburants, et des nouveaux organismes génétiquement modifiés qui aggravent le problème, en poussant les petits fermiers à s'endetter et en leur volant leurs ressources, notamment la terre et l'eau. Si on persiste dans ce modèle agro-industriel, ce sera la fin du monde, pas seulement pour les gens qui meurent déjà, mais pour tout le monde. Un Européen mange à peu près l'équivalent de 80 kg de viande par an, un Américain du Nord, 120, un Indien, 2 ou 3. Combien mange un de ces Somaliens qui court devant un pick-up de la police dans les rues de Mogadishu ? Ce qui se profile aujourd'hui, c'est simplement la perspective de ce qu'il faut bien appeler un crash alimentaire. Pourtant, ce n'est pas la première fois que le monde est confronté au défi de nourrir le milliard d'hommes qui souffrent encore de la faim, dont 130 millions de plus durant les seules années 2007 et 2008. Dans les années 50, les prévisions pour la fin du XXe siècle annonçaient une augmentation considérable de la population, bien supérieure à tout ce qu'on avait connu dans l'histoire de l'humanité. Et déjà à l'époque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus beaucoup de nouvelles terres arabes à exploiter. Donc on s'est dit qu'il fallait augmenter la productivité de la terre. Et on a lancé une action concertée dans les principaux pays et à l'échelle internationale afin d'augmenter le rendement céréalier par hectare. Le résultat de cette action a été que le rendement céréalier mondial par hectare a presque triplé entre 1950 et aujourd'hui. C'est une histoire remarquable. Une histoire remarquable, en effet. Celle de la Révolution verte, qui à force de mécanisation, d'irrigation, de traitement des sols et de sélection des variétés, a permis de faire face à l'augmentation de la population mondiale dans les années d'après-guerre. 4 milliards d'hommes en plus et des famines en moins. Mais l'histoire ne se répète pas. Les solutions qui ont permis de nourrir beaucoup plus de gens au XXe siècle ne marchent plus au XXIe siècle. On a fait grosso modo les choses les plus faciles, on a produit plus, mais avec plus. Beaucoup plus de terre, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de chimie. Et justement, tous ces plus qui marchaient au XXe siècle, ils ne marchent plus au XXIe siècle. Et donc, on est au bout d'un modèle et il y a encore 3 milliards d'habitants à accueillir de plus. Et les choses sont très simples. Dans les 8 dernières années, il y a eu 7 années déficitaires en céréales dans le monde. Donc nous avions des réserves. Grosso modo, comme on avait très peur de manquer, on tournait sur la planète à à peu près 6 mois de réserve sous le coude chaque année. Maintenant, les réserves de céréales sont au plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. 45 jours de réserve seulement en 2007. Un record depuis 30 ans. Il faut savoir que dès que le niveau de réserve des stocks mondiaux de céréales passe au-dessous de 60 jours, les prix commencent à monter automatiquement. Par l'effet d'une loi qui n'est pas une loi naturelle, mais qui est celle des places financières de l'agroalimentaire mondial et notamment de la Bourse de Chicago. Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des prix céréaliers à laquelle on assiste depuis environ un an. Premièrement, le climat. Il y a eu des problèmes de météo partout dans le monde. Par exemple, en Australie, depuis deux ans, la production de blé a été réduite de moitié. Partout dans le monde, il y a eu des dérèglements du temps et ça a fait grimper les prix. Un autre facteur a été la hausse extrême des prix énergétiques, surtout le pétrole brut. Et quand le pétrole brut augmente, la demande en éthanol à base de maïs et en biodiesel à base de soja augmente. Alors ça a fait grimper les prix. Un autre facteur est l'augmentation de la demande spéculative de plus en plus de spéculateurs sont entrés dans le marché céréalier. Ils sont entrés dans tous les marchés des matières premières et ça aussi, ça a fait grimper les prix. La crainte de ne plus pouvoir acheter entraîne des réflexes protectionnistes du côté des gouvernements. Les pays, normalement exportateurs, retiennent leur stock, soit dans une logique purement spéculative, soit pour prévenir ou limiter la hausse des prix à l'intérieur de leurs frontières. C'est une manifestation entièrement nouvelle de l'insécurité alimentaire grandissante dans le monde. Je vois tout ça comme une politique émergente de la rareté alimentaire. Et ce qui m'inquiète, c'est la possibilité que les pays importateurs les plus capables, c'est-à-dire les plus riches ou les plus influents, accaparent la production mondiale céréalière disponible jusqu'à ce que le marché libre ne permette plus aux autres pays de s'approvisionner en céréales. Les laissés pour compte de la crise, ce sont bien sûr les pays du Sud. Ceux qui non seulement reçoivent de plein folle et hausse des produits agricoles qu'ils doivent importer, mais qui sont frappés en priorité par les conséquences du réchauffement climatique. En Afrique, un degré Celsius en plus, c'est 10% de récolte céréalière en moins. En Haïti, on importe pratiquement toutes les céréales. La dernière chose qui produisait, c'était des bananes. Il y a eu un cyclone qui est passé aussi en Martinique, mais en Martinique, on y arrive quand même. Et c'est plus qu'il n'y a pas de bananes, c'est qu'il n'y a plus de bananier. Et donc, en Haïti, ils en sont à donner à manger à leurs enfants des galettes de boue pour tromper la faim. Et dans toute l'Afrique, c'est absolument dramatique. Les pays qui n'ont pas de pétrole et pas de blé ou de maïs ne peuvent plus importer. Nous avons entrain de manifester parce que nous avons faim. On a besoin de manger, de travailler. On en fait, c'est tout. On en fait. L'essentiel des pauvres, c'est clair, se situe plutôt quand même dans les pays du Sud. Pour les deux tiers, on l'oublie un peu, ce sont des agriculteurs qui, faute d'être compétitifs avec les céréales importées de nos pays, ne parviennent pas à dégager une rémunération suffisante pour s'équiper, produire davantage, dégager des revenus et manger de quoi, enfin, suffisamment. L'Afrique subsaharienne est une des grandes victimes de l'emballement du marché mondial des céréales et les dérèglements climatiques ont encore fragilisé son agriculture. À elle seule, cette région du monde compte près de 300 millions de personnes sous-alimentées sur un milliard à l'échelle de la planète. Souvent, des budgets défaillants ont amené les gouvernements à développer des monocultures intensives destinées à l'exportation. Mais, politique agricole et politique alimentaire ne coïncident pas et les premiers à souffrir de la faim sont les paysans eux-mêmes. à l'échelle de l'écrivain et à l'écrivain. Les animaux n'ont pas mangé à plus faute raison, donc les animaux ont beaucoup souffert cette année également. Les animaux n'ont pas mangé à plus faute raison, mais les animaux n'ont pas mangé à plus faute raison. Les animaux n'ont pas mangé à plus faute raison, mais les animaux n'ont pas mangé à plus faute raison. Les animaux n'ont pas mangé à plus faute raison, mais les animaux n'ont pas mangé à plus faute raison. S'il n'y a pas de grain, rien ne va dans la famille. C'est tout comme l'éleveur, s'il n'y a pas d'herbe, rien ne va pour les animaux. Et de même, si le bozo, il pêche, il voit qu'il n'y a rien dans le lac, il ne peut pas dormir. Il y a 800 millions d'Africains. En 2050, il y aura 800 millions d'Africains. De plus, ils seront 1 milliard 600 millions. Alors, comment ils vont manger, ces gens-là ? Il faudrait, si on veut que tous les Africains, le milliard 600 millions d'Africains mangent bien en 2050, il faudrait multiplier par 5 la production. Même s'ils sont tous végétariens, si j'ose dire bien obligés. S'ils ne mangent pas de viande, pas de lait, pas d'oeufs, il faut quand même multiplier par 3 la production agricole. La course entre l'augmentation de la population et l'augmentation de la production agricole, l'une ne rattrapant jamais l'autre, n'a pas seulement l'Afrique pour théâtre. A l'autre bout du monde, la Chine, pour d'autres raisons, connaît aussi une situation explosive. C'est là son paradoxe. Son agriculture vaut 20 fois celle de la France. Elle est le plus gros producteur mondial de riz, de blé, de viande, de fruits, de légumes. Mais elle doit nourrir le quart de la planète, avec seulement 7% des surfaces agricoles mondiales et moins de 10% de ses ressources en eau. L'autosuffisance alimentaire est loin d'être acquise. En raison notamment des nouveaux besoins qu'a fait naître son essor économique. D'où la formidable pression exercée sur une paysannerie à bout de souffle. L'ouvrier chinois arrive à mettre une aile de poulet dans son riz. Et l'aile de poulet dans le riz de l'ouvrier chinois, c'est un événement planétaire. Parce que pour produire un kilo de poulet, il faut 4 kilos de céréales. Donc à partir du moment où on ajoute aux légumes et aux céréales de la viande, du lait ou des oeufs, en fait, on augmente considérablement sa ponction sur la planète. Et sa ponction sur tout, sur la terre, sur l'eau, sur l'énergie. Regardez l'eau. Il faut à peu près une tonne d'eau pour produire un kilo de céréales, quelle que soit la céréale. Et donc, pour produire un kilo de poulet, il faut 4 tonnes d'eau du coup. Pour produire un kilo de porc, il faut 6 tonnes d'eau. Pour produire un kilo de bœuf, il faut 12 tonnes d'eau. Alors tout ça, c'est de l'eau virtuelle. Enfin, pour que les gens se rendent compte, dans leur assiette tous les jours, il y a 4 tonnes d'eau qui ont été nécessaires pour produire ce qu'on mange. Ça ne pousse pas facilement. Maintenant qu'il ne pleut plus, les cultures ne poussent pas facilement. C'est de plus en plus difficile. Maintenant, les sous-sols sont secs. Avant, seuls les sols étaient ensablés. Maintenant, même les sous-sols sont asséchés. S'il n'y avait plus cette année, le maïs atteindrait cette hauteur. Mais il n'y a toujours pas de grains sur les épis. Ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à cause du surpompage que pratique la Chine pour étendre l'irrigation et rester autosuffisante en céréales, c'est l'épuisement des aquifères. Notamment sous la plaine de Chine du Nord. Sous la plaine de Chine du Nord, il existe deux aquifères. L'aquifère dit « peu profond », qui est un aquifère qui se renouvelle avec l'eau des pluies. Et l'aquifère profond, qui est principalement un aquifère fossile, qui ne se renouvelle pas. Les Chinois ont déjà épuisé presque toute la nappe peu profonde et sont maintenant en train de pomper l'eau de la nappe profonde. Mais quand elle sera épuisée, la quantité d'eau disponible en Chine pour l'irrigation va brusquement chuter. Or, quand ça se produira, et nous y sommes presque, la Chine sera obligée de se tourner vers le reste du monde pour apporter de grandes quantités de céréales. Aucun jeune ne veut vivre ici. Ils sont tous partis travailler ailleurs. Après leur mariage, ils s'en vont tous. De nos jours, c'est beaucoup mieux de travailler à l'extérieur du village que de cultiver la terre à la maison. Gagner de l'argent pour vivre, c'est bien. Et à l'extérieur, il y a beaucoup d'argent à gagner. Ceux qui restent à la maison ont de quoi manger, mais pas plus. Ils n'ont pas d'argent. Plus tard, j'espère que mes deux filles auront une vie meilleure. Il faut trouver des solutions, trouver un travail en ville, faire du commerce en ville. C'est toujours mieux que de travailler la terre ici. La question des migrations des paysans vers les villes est une question fondamentale de la Chine d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, pour la direction chinoise, il est hors de doute qu'il faut qu'il y ait un transfert de main d'œuvre de plusieurs centaines de millions de personnes des campagnes vers les villes. Le régime a choisi l'industrie, il a choisi l'économie urbaine, d'abord parce qu'elle lui paraît beaucoup plus rentable, et ensuite parce qu'il n'a jamais su s'arranger avec les campagnes. Les campagnes ont toujours été quelque chose de trop compliqué pour tous les régimes communistes au monde. Donc il y a d'abord le problème de la volonté du pouvoir, mais il y a deuxièmement le problème des paysans qui eux-mêmes n'en peuvent plus de cette vie. La vie à la campagne est quelque chose d'une dureté effroyable. Là où c'est sec, c'est trop sec. Là où c'est humide, c'est toujours inondé. C'est terrible. Ils vivent sur quelques arpents de terre, donc ils n'ont qu'une idée, c'est de ficher le camp. Il y a toujours des endroits très pauvres en Chine. Est-ce qu'il y a des endroits aussi pauvres qu'ici, à l'étranger ? En Chine, comme en Inde ou en Afrique, c'est la pauvreté des campagnes qui fait briller les villes. 95% de la croissance urbaine dans le monde est le fait des pays en développement, où la dureté de la vie et la crise alimentaire chroniques font grossir le flot des migrants vers les lumières des métropoles. Depuis la fin de la révolution culturelle qui avait inversé le mouvement, le taux d'urbanisation de la société chinoise ne cesse de croître. De 18% il y a 30 ans, il est de 43% aujourd'hui. Et sur la même période, c'est l'équivalent de la population de l'Europe qui a pris le chemin de l'exode vers les villes. Actuellement, la Chine, c'est 800 millions de gens à la campagne, 500 millions en ville. Et ils disent, c'est pas grave. En 20 ans, on échange. On passe à 800 millions en ville, 500 millions à la campagne. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire bouger 300 millions de personnes en 20 ans. 300 millions de personnes en 20 ans, c'est 15 millions de gens chaque année à installer en ville. Mais alors les villes, on les installe où ? On les installe à la campagne. Et donc, c'est autant de terres qui en moins qu'on bétonne, qu'on goudronne, sur lesquelles on fait des voies ferrées, des routes, des parkings de supermarchés, etc. Ils perdent un million d'hectares chaque année. La croissance économique chinoise est désordonnée. Depuis que nous avons quitté l'échangeur, ce ne sont que des bâtiments. Et on peut dire que 70% de ces bâtiments sont vides. Ici, il y a 3 ans, ça n'était que des champs de blé vert. Et maintenant, c'est urbanisé. Toutes les terres arables ont été utilisées. L'urbanisation en Chine, pas seulement à Zhengzhou, chaque petite ville, jusqu'à chaque comté, jusqu'à chaque préfecture, c'est comme ça. Non, c'est pas notre logement. Notre logement est plus loin, est plus pauvre. Qui habite là ? Il n'y a personne encore. Avant le 1er mai, il n'y aura personne. Il y a 15 ans, on avait plein de terrains là. Mais ici, il n'y en a plus. Après, on va partir en ville, essayer de trouver un petit boulot. Il y a déjà une partie de votre famille qui est partie en ville ? Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les prix immobiliers ont fortement augmenté. À qui ça profite ? À une minorité de promoteurs immobiliers. Et ça accentue l'écart entre pauvres et riches. Ça appauvrit encore davantage les personnes à revenus moyens ou faibles. En Chine, c'est une ville comme Paris qui sort de terre chaque mois. Comment nourrir ces nouveaux citadins ? Pour la seule ville de Pékin, la grande distribution écoule une quantité de nourriture équivalente à celle qu'elle écoule dans toute l'Espagne. En moins de 10 ans, 120 hypermarchés et 250 magasins art-discount de la société Carrefour se sont installés dans les villes chinoises. Et deux nouveaux hypermarchés de cette enseigne se construisent chaque mois. Plus de 2 millions de clients par jour se pressent dans ces magasins. Le marché semble inépuisable avec une demande de plus en plus ciblée sur les laitages, les volailles et les viandes. Depuis 10 ans, le volume des ventes de la viande son volume consommé a doublé. Ici, les ventes des produits laitiers augmentent chaque année de 15 à 20%. Les facteurs de l'augmentation des prix me semblent être premièrement la globalisation actuelle. L'augmentation du prix du lait, des produits agricoles et des coûts de production sur le plan international aura un impact sur les prix de nos produits laitiers et de nos viandes. Deuxièmement, je dirais que c'est nous-mêmes. Si un jour, nous manquions de ressources naturelles ou s'il arrivait soudain un accident, surtout dans le secteur de l'élevage porcin, ça provoquerait une explosion des prix de production. C'est possible. L'accident est arrivé en 2007, lorsque le virus du syndrome respiratoire a décimé une partie du cheptel porcin, entraînant un déficit de l'offre et une augmentation soudaine des prix d'environ 40%. L'inflation des prix de cette viande essentielle à la cuisine chinoise a toujours inquiété les autorités. Elles n'ont pas oublié qu'il y a 20 ans, une crise du porc avait déjà provoqué des troubles sociaux et conduit aux manifestations de la place Tiananmen. En 2008, à la veille des Jeux olympiques pour contrecarrer la hausse des prix domestiques et éviter le retour des émeutes, la Chine a dû importer par précaution 100 000 tonnes de cette viande. mais le recours au marché international à ses limites et ses dangers. La crainte que les importations agricoles inondent complètement la Chine a une grande place dans la psychologie des dirigeants chinois. Pour des raisons classiques, beaucoup de gens dans le monde entier pensent que quand on ne produit pas son propre blé, son propre riz, eh bien, qu'on n'est plus rien du tout. Mais pour une autre raison qui est une raison de calcul économique. Quand elle a adhéré à l'OMC, la Chine a promis d'ouvrir ses frontières. Et à partir de ce moment-là, elle se livrait à la concurrence des agricultures australiennes, néo-zélandaises, canadiennes et américaines. Et ces agricultures sont infiniment plus rentables. Et donc, la Chine est actuellement en voie d'inondations progressives, progressive seulement, parce que de mille façons différentes, elle est retardée. Une des façons de retarder cette inondation de produits étrangers est bien sûr de développer toujours plus la production locale. S'agissant du port, les dirigeants chinois accentuent la pression sur la multitude de petits exploitants qui peuplent les campagnes. Chacun se débrouille au gré des incantations gouvernementales du moment et cherche l'issue la plus rentable, souvent à la limite du possible. Et la limite n'est pas loin. Elle tient essentiellement à la quantité de nourriture disponible pour nourrir un cheptel de plus en plus démesuré. La production chinoise de céréales n'y suffira pas longtemps et le problème de l'élevage du porc deviendra vite celui de la culture du maïs. Nous allons élever nos propres cochons. Nous ne comptons pas les vendre. Nous nous apprêtons à faire de l'élevage. C'est la première fois. À part le porc, vous n'élevez rien d'autre ? Des moutons ? Des vaches ? L'élevage du cochon, ça rapporte vite. Les ventres des truits sont de vraies petites banques. On compte élever deux truits. Le secteur de l'élevage chinois est en pleine restructuration, en pleine métamorphose. C'est l'élevage extensif pratiqué par les familles paysannes qu'il faut progressivement développer à grande éleve. l'échelle. Ainsi, une fois la restructuration achevée, le secteur de l'élevage se développera très rapidement. À ce moment-là, le maïs chinois sera encore plus insuffisant. En gros, à la campagne, actuellement, les paysans n'ont pas le droit de propriété. Ils ont le droit d'usage de la terre. Et donc, c'est ce qui explique que l'agriculture ne puisse pas avoir une très grande rentabilité puisque les paysans n'ont pas intérêt à investir. Alors, il y a une volonté du pouvoir et une volonté d'une couche sociale de profiter de cette situation. Cela consiste à profiter du départ des paysans pour faire le vide, en quelque sorte, et remplacer cette nuée de petits agriculteurs, on va dire, fort peu compétents, par une agriculture à la fois capitaliste et contrôlée par le pouvoir. Le petit paysan chinois ne sait pas, ou pas encore, qu'il est une espèce en voie de disparition. Ce qu'il sait, par contre, c'est qu'il ne vit plus à l'abri d'un pays refermé sur lui-même. Comme partout dans le monde, il subit l'augmentation du prix des engrais issus de la pétrochimie et celle des semences, quand celles-ci ne sont pas tout simplement frelatées. Le prix des graines de maïs a augmenté, le prix des engrais a augmenté, tout va augmenter. De toute façon, si les variétés sont bonnes, alors ça ira. Mais si les variétés plantées sont mauvaises, on ne sait pas si les graines de maïs sont falsifiées, si les engrais sont en toque. Tout est possible. On ne fait pas la différence et on ne comprend pas bien. Certains se font avoir. Pour nous, les dommages sont énormes. Nous, les paysans, on n'a que ce petit bout de terre. Si on veut augmenter davantage les rendements du maïs, on ne peut pas compter uniquement sur la recherche, les nouvelles variétés ou les nouvelles techniques de plantation. Il faut aussi développer la mécanisation pour ça. Maintenant, 10 semences de maïs coûtent 8 centimes d'euros. Ça revient cher à planter. Les économistes prévoient qu'en 2020, les besoins de la Chine en maïs atteindront 220 millions de tonnes. Si nous réussissons à faire revenir la croissance de la production de maïs à 120 kilos par an et par hectare, alors en 2020, nous devrons importer 45 millions de tonnes de maïs par an. Ce volume d'importation reste important. Que faire ? Il faut continuer à augmenter la surface occupée par le maïs. C'est pourquoi beaucoup de paysans ne plantent plus de soja et plantent du maïs. L'énormité du chiffrage des besoins de la Chine en ce qui concerne le seul maïs lui laisse peu de marge de manœuvre. A l'intérieur, elle peut essayer d'agrandir les surfaces cultivées et pousser les paysans à produire du maïs plutôt que du soja, culture pourtant traditionnelle et surtout de consommation courante. A l'extérieur, elle peut acheter sur les marchés excellentaires, principalement le marché américain. Elle peut aussi essayer de produire ailleurs que sur son territoire. La Chine, étant maintenant un pays où il y a de l'argent, ne va plus se contenter de produire chez elle, mais elle va chercher à produire ailleurs. En même temps, le fait qu'elle aille chercher à produire ailleurs ne va pas totalement contre le fait qu'elle produise chez elle parce qu'elle sait bien qu'ailleurs, ça sera toujours plus compliqué. Toutes les expériences des Chinois à l'étranger depuis quelques années en Afrique comme ailleurs montrent qu'elle ne réussit que de façon très aléatoire. Quelles que soient les difficultés, techniques et politiques, la Chine n'a pas véritablement d'autre choix. Sur son territoire national, elle a atteint les limites de son potentiel agricole. Épuisement des réserves d'eau, érosion des sols, diminution des surfaces cultivables du fait de l'urbanisation. L'approvisionnement sur les marchés extérieurs n'est pas sans risque. Reste donc une dernière réponse à la rareté alimentaire, déterritorialiser l'agriculture. On a vu une autre manifestation intéressante dans les politiques de la rareté alimentaire, à savoir des pays qui essaient de louer ou d'acheter des terres à l'étranger pour y produire de la nourriture. La Corée du Sud a approché les Russes pour leur louer des terres en Sibérie orientale pour y faire pousser du blé. La Chine est en négociation avec un bon nombre de pays pour leur louer ou leur acheter des terres afin d'y faire pousser des céréales ou d'autres produits à réexpédier en Chine. Elle est en pourparlers avec la Birmanie, le Laos, Cuba, le Brésil, la Russie et l'Argentine. À des milliers de kilomètres de la Chine, les maux des paysans chinois sont en train de devenir ceux des paysans argentins devenus à marche forcée les premiers producteurs mondiaux de soja. Sur les 60 milliards d'investissements directs de la Chine dans l'agriculture mondiale, plus de la moitié est investie en Argentine. Pourquoi l'Argentine ? Parce que l'Argentine est devenue en quelques années un des principaux producteurs mondiaux de soja. Ce soja que les paysans chinois ont été poussés à délaisser pour répondre à la demande alimentaire de viande des nouvelles classes moyennes. Des émeutes, il y en a eu aussi en Argentine en 2008. Non pas des émeutes de la faim comme en Afrique ou en Haïti pour cause de disette, mais des émeutes liées aux bouleversements sociaux introduits par la flambée de la production du soja et la destruction des structures de l'agriculture traditionnelle. Des émeutes de surproduction en somme. Il faut dire que c'est le soja qui a aidé l'Argentine à sortir de la terrible crise de 2001. Il représente aujourd'hui 25% des ventes du pays et sa taxation fiscale à l'exportation fournit à elle seule l'excédent qui permet au pays de régler sa dette extérieure. C'est contre l'augmentation de cette taxation que les producteurs se sont mobilisés et ont bloqué tout l'appareil de distribution du pays. avec tout ce que nous avons traversé ces dernières années l'augmentation de la demande de soja liée à une plus grande demande en biocarburant tout ça nous a mené nous producteurs à nous tourner vers les oléagineux principalement le soja. alors quand le gouvernement nous impose une nouvelle taxe qui réduit drastiquement notre rentabilité on n'a pas d'autre choix que de ne pas produire et nous devons laisser les terres que nous avons actuellement aux grands groupes financiers et aux grosses coopératives agricoles eux en achetant des gros volumes d'engrais ils peuvent encore faire un petit bénéfice ce qui se passe c'est que les petits et les moyens producteurs sortent du circuit agricole et le gouvernement fait ça dans un but fiscaliste c'est à dire trouver des ressources pour assurer une soi-disant redistribution redistribution qu'en définitive on ne voit pas arriver jusqu'au reste de la population aujourd'hui avec les ressources qu'apporte le secteur agricole en Argentine personne ne devrait avoir faim on vise une meilleure progression et une plus grande concentration des entreprises notamment dans le secteur agricole c'est à dire des entreprises plus grandes plus compétitives plus efficaces et malheureusement pour celles qui sont en déclin ici c'est un problème social il va y avoir une migration des campagnes vers les villes à cause d'une politique agricole nationale qui pousse les petits producteurs à quitter les campagnes c'est peu dire que les petits producteurs sont poussés à quitter les campagnes en quelques années ce sont 200 000 familles qui ont été expulsées et on évalue à 25% la proportion de paysans qui ont migré vers les villes l'Argentine a atteint une production de 100 millions de tonnes de céréales avec une prédominance très forte en soja et maïs quand on se souvient qu'il y a moins de 10 ans cette production ne représentait que la moitié cela montre tout le potentiel argentin un potentiel qui ne profite pas à tout le monde dans cette Amérique du Sud devenu le grenier du monde pour nourrir le bétail pléthorique des pays riches et émergents en Argentine au Brésil des gens pauvres qui ont faim pour les mêmes raisons que ceux qui fréquentent les restaurants du coeur chez nous pour les mêmes raisons qu'ils chinois qui aboutissent en masse en ville et ne trouvent pas toujours des emplois en ville pour les mêmes raisons que les paysans africains c'est leur pauvreté et je peux vous assurer que pour les pauvres au Brésil en Argentine et il y en a qui ont faim produire de quoi leur donner à manger plutôt que d'aller nourrir nos cochons nos volailles et même nos ruminants ça devient aussi plus raisonnable C'est pourtant sans état d'âme que l'Argentine a pris le tournant d'une agriculture productiviste et financiarisée à l'extrême avec 80% de sa production exportée la bourse de Rosario peut afficher un bilan triomphaliste Cette année les exportations argentine pour toutes les graines leurs dérivés et les huiles vont atteindre environ 30 milliards de dollars et c'est une production qui concrètement fait que le secteur est le meilleur générateur de devises de la République Argentine Nous exportons autour de 75 millions de tonnes Les lieux d'exportation sont variés Nous exportons des pousses de soja en Chine de la farine de soja dans la communauté européenne de l'huile en Chine en Inde du blé au Brésil et dans de nombreux pays latino-américains du maïs en Espagne au Japon à Taïwan etc L'Europe fut la première à réclamer du soja argentin dans les années 90 pour remplacer les farines animales interdites suite à la crise de la vache folle Depuis les acheteurs se sont multipliés et au terminal 6 les chargements ne cessent jamais Direction Rotterdam ou la Chine La Chine surtout Car s'agissant du soja c'est elle qui absorbe la moitié des exportations argentines au point d'avoir investi sur place dans des usines de traitement et de transformation En tenant compte de l'évolution de la production argentine on peut espérer que d'ici 10 ou 15 ans nous produirons entre 120 et 130 millions de tonnes Notre produit phare est le soja dont la dernière récolte a produit presque 48 millions de tonnes Et cela va aller en augmentant étant donné qu'il y a encore des terres où on peut cultiver cette plante Vu depuis la corbeille de la bourse l'extension indéfinie des plantations de soja est sûrement la meilleure des choses qui puissent arriver à l'Argentine Ni l'écologie ni le développement durable n'ont ici droit de citer pas plus qu'en face où l'appétit du géant chinois légitime toutes les dérives et incite à ne pas regarder plus loin que les chiffres mirobolants du commerce extérieur Donc la quantité de soja que nous importons doit dépasser les deux tiers de la quantité consommée ce qui signifie que notre degré de dépendance vis-à-vis du marché international atteint 65 à 70% Il y a 10 ans notre pays était encore un exportateur net de soja mais aujourd'hui il dépend entièrement de l'importation parce que tout d'abord le soja est un produit de qualité de consommation courante une fois transformée la pulpe de soja est hautement protéinée et donc est une matière première majeure pour les fourrages Pour ce qui est de la communauté européenne nous lui avons également fourni récemment de l'huile de soja puisque une grande partie de l'huile de colza de la communauté est utilisée pour la production de biodiesel Et d'ailleurs la République d'Argentine s'est elle aussi lancée dans la production de biodiesel Dès son démarrage cette nouvelle filière de production a fait peser de graves menaces à la fois sur l'environnement et sur les équilibres sociaux du pays Les 4 millions de tonnes de biodiesel prévues dans les 3 ans à venir nécessiteront le défrichage de 9 millions d'hectares Soit 60% des surfaces déjà cultivées en soja elles-mêmes évaluent à plus de la moitié des surfaces agricoles actuelles du pays C'est aux Etats-Unis que tout a commencé avec la production d'éthanol à partir de maïs transgéniques La création récente de filières de production de carburant à partir de produits autrefois destinés à la seule alimentation humaine ou animale principalement maïs et soja est en train de modifier profondément la géopolitique de l'agriculture mondiale D'ores et déjà le tiers de la récolte américaine de maïs sert à la fabrication d'éthanol De 1950 à 1995 l'augmentation moyenne de la demande mondiale en céréales était sur cette période de presque 50 ans de 20 millions de tonnes par an En 2007 et 2008 cette demande a augmenté de 40 millions de tonnes par an La différence entre 20 millions et 40 millions de tonnes par an sert à fabriquer de l'éthanol pour les Etats-Unis L'enchérissement du pétrole et le rétrécissement prévisible de sa production sont les vraies raisons de l'engouement pour les agrocarburants Pour les Etats-Unis leader dans ce domaine l'éthanol est un facteur d'indépendance énergétique et tant pis si sa production se fait au dépend de la satisfaction des besoins alimentaires C'est ce qu'analysent les chercheurs du FAPRI un institut de recherche sur les politiques alimentaires de l'Université de l'Iowa Bien sûr, quand on augmente l'utilisation de l'éthanol cela se fait au détriment des autres utilisations Le fourrage qui représente au total 57% de l'utilisation intérieure est encore un élément important Mais comme il y a aujourd'hui de plus en plus de maïs utilisé pour la production de l'éthanol nous constatons une diminution toujours plus marquée des réserves de fourrage Et cela vaut aussi pour les exportations Les Américains ne ressentent pas trop les effets négatifs des agrocarburants Et comme nous avons de l'éthanol le prix de l'essence a un peu baissé Donc pour les Américains ça n'est pas un problème Mais nous fixons les prix mondiaux du maïs Les prix en Argentine ou au Mexique en Égypte ou au Soudan sont directement liés aux prix américains Et nos prix ont plus que doublé Donc leurs prix ont aussi plus que doublé Dans les pays pauvres où les gens consomment du blé ou du riz ou du blé ou du maïs directement les gens sont face à une crise à cause de cette hausse des prix Ce qu'on constate actuellement c'est que la croissance de la demande en éthanol conduit à une augmentation des surfaces cultivées en maïs Et quand on augmente la surface attribuée au maïs ça veut dire qu'on réduit celles réservées au soja et au blé Et on voit alors une augmentation non seulement du prix du maïs mais aussi du prix de cultures concurrentielles comme le soja et le blé Dans le contexte de raréfaction de la ressource pétrolière et de mobilisation anti-pollution les agrocarburants d'emblée étaient accueillis comme une solution miracle Les politiques de subvention des grands pays producteurs se sont renforcées et le déséquilibre avec les pays pauvres s'est aggravé Il n'y a aucun doute que l'aide gouvernementale importante qui est apportée aux producteurs d'agrocarburants en Amérique du Nord et en Europe ainsi qu'aux utilisateurs d'agrocarburants a beaucoup contribué à l'augmentation de la demande internationale en matière première agricole et a fait augmenter la pression sur les prix En Iowa la Lincoln Way Energy est la numéro 100 des 150 usines d'éthanol déjà construites aux Etats-Unis en moins de 4 ans Un investissement des plus rentables qui explique la prolifération de ces puits de pétrole d'un nouveau style Nous ne recevons pas de subvention directe du gouvernement fédéral Nous bénéficions du fait que nos clients qui mélangent notre éthanol avec de l'essence ont pour chaque galon 50 cents de détaxe Donc nos clients bénéficient d'une détaxe qui rend nos produits plus abordables et nous en bénéficions indirectement Nous avons reçu de l'argent de l'Etat pour former nos employés au début mais ce sont les seules subventions directes que nous ayons touchées On estime que le montant total de l'aide qui est apporté au secteur des agrocarburants aux Etats-Unis au Canada et dans l'Union Européenne est de l'ordre de 11 milliards de dollars US Il s'agit d'un montant très conséquent et ça déplace les produits alimentaires du marché de la nourriture vers le secteur des agrocarburants Donc les produits alimentaires ne sont plus destinés aux gens pauvres mais aux voitures des riches et ça c'est un réel problème L'éthanol n'est pas seulement un facteur aggravant de la crise alimentaire mondiale en termes écologiques il est loin de présenter un bilan aussi favorable qu'on a pu le dire S'il permet de réduire les rejets de CO2 il dégage d'autres polluants comme le dioxyde d'azote Quant à la fabrication elle-même de l'éthanol comme ici à partir du maïs elle a aussi un coût écologique et environnemental à cause des quantités d'eau et de chaleur nécessaires au traitement de décomposition du maïs C'est une absurdité par tous les bouts le rendement énergétique de l'éthanol il est mauvais celui du blé aussi l'éthanol maïs c'est mauvais celui de l'éthanol blé aussi celui de la betterave un petit peu meilleur mais de toute façon c'est pas terrible c'est pas avec ça qu'on va continuer de faire rouler des bagnoles qui vaut 25 litres au sang ça c'est le concept états-unien On prend le maïs on le broie on le traite avec des enzymes de l'eau et de la chaleur afin de le décomposer pour obtenir l'amidon du maïs en solution donc à peu près un tiers du maïs fini en éthanol un tiers en dioxyde de carbone et un tiers fini en céréales séchées par distillation qui est généralement utilisé comme fourrage Cette usine a été conçue pour pouvoir doubler de taille selon le même modèle il reste des terrains à exploiter autour de l'usine donc nous pouvons doubler la taille de l'usine et passer de 200 à 400 millions de litres d'éthanol par an La proportion de maïs absorbée actuellement par la filière américaine de l'éthanol c'est autant de maïs soustrait chaque année au volume que les Etats-Unis mettaient auparavant sur le marché L'objectif est d'en transformer à peu près les deux tiers en 2012 donc c'est quelque chose de complètement fou Les Etats-Unis sont structurellement exportateurs de maïs depuis plus de 100 ans enfin de denrées agricoles depuis plus de 100 ans depuis la fin du 19ème siècle mathématiquement et risquent avec cette politique de devenir importateurs nets ce qui là est un élément de perturbation structurelle des marchés où là les opérateurs financiers et tout ça seront qu'un élément marginal probablement si cette politique continue dans ce sens là Et tout laisse à penser que cette politique va continuer d'autant qu'elle s'appuie maintenant sur les avancées de la recherche scientifique et les OGM Notre agriculture est quasiment devenue une science nous utilisons juste la quantité d'engrais nécessaire nos sociétés de semences sont très efficaces et utilisent les techniques génétiques de pointe ce serait difficile pour les Etats-Unis d'augmenter leur rendement agrocarburant et OGM ont parti lié parce que les manipulations transgéniques sont un élément décisif de l'industrialisation de la filière et que cette industrialisation implique à son tour une restructuration complète de l'agriculture dont l'Argentine on l'a vu est un bon exemple d'abord par la recherche permanente de nouvelles surfaces à cultiver l'objectif étant de reconvertir des terres ou de défricher la forêt pour y planter ce soja transgénique botte secrète du miracle argentin l'Argentine est aujourd'hui le deuxième pays utilisateur d'OGM au monde pourquoi et comment l'est-elle devenue cette success story édifiante a commencé en 1996 lorsque la transnationale américaine Monsanto a introduit le soja Rondop Ready dans ce pays soja dont un gène modifié lui permet de résister à un puissant herbicide développé également par Monsanto le Rondop l'un ne marche pas sans l'autre pas de labourage mais des semis directs de la semence Monsanto avec épandage de l'herbicide glyphosate de la même marque en 10 ans les surfaces de soja ont triplé et recouvrent plus de la moitié des terres cultivables Résultat le pays qui produit six fois plus de céréales qu'il n'en faudrait pour nourrir sa population exporte du soja mais connaît encore la malnutrition La logique commerciale qui est derrière l'extraordinaire succès du soja transgénique Monsanto ne concerne évidemment pas la seule Argentine En réalité le sujet fait débat partout et spécialement en Europe où la résistance à l'hégémonie de la transnationale américaine s'est incarnée à travers des figures de la confédération paysanne française comme Philippe Collin son secrétaire général adepte aussi de l'agriculture bio Les OGM n'ont d'autre finalité que de concentrer toujours plus le monde agricole dans des filières industrielles avec un fournisseur de semences et puis qui rajoute tous les paquets engrais produits de traitement et tout ça un paysan au milieu qui va mettre ça en culture et puis de l'autre bout une chaîne qui achète des multinationales qui opèrent sur les marchés internationaux et les OGM sont un des éléments qui permet une industrialisation de cette chaîne et puis c'est tout pas plus L'Argentine est un cas différent puisque là il y a eu une volonté délibérée de Monsanto d'en faire un champ d'expérimentation et donc ils ont laissé se développer le soja OGM qui lui pousse très bien tout seul de génération en génération à différence du maïs OGM donc sans avoir de politique très répressive pour faire valoir leur droit de brevet pour quelle raison si ce n'est pour à mon sens pour des raisons stratégiques en disant regardez l'Argentine vit sans est obligée de payer de royalties à Monsanto les producteurs de soja visiblement ne sont pas inquiétés comme tous les autres producteurs de soja OGM de la planète le sont par Monsanto qui envoie ses flics dans les cours de ferme qui fait signer des contrats à Léonin à chaque fois qu'un producteur achète des semences OGM donc l'Argentine est vraiment un truc à part les cultures du soja transgénique ont accéléré la concentration des terres entre les mains des investisseurs et les terres sont gérées au travers de sociétés anonymes liées au financement international et à des fonds spéculatifs 2% seulement des agriculteurs argentins contrôlent la moitié de la production du soja le terme d'agriculteur n'étant d'ailleurs peut-être pas le plus approprié car il s'agit le plus souvent moins de paysans que de managers à l'image de ce gestionnaire qui contrôle des lots de parcelles s'étendant au total sur 8000 hectares les rendements sont bons et Martin Tezzano Pinto est un ardent défenseur du nouveau credo argentin je crois que cette demande mondiale d'aliments plus l'amélioration technologique dont a bénéficié l'argentine avec la technologie des semences directes la technologie des semences génétiquement modifiées et divers traitements tout ça a fait que nous nous trouvons devant une opportunité presque unique de nous transformer en un pays nettement exportateur d'aliments pour le monde entier la perspective d'une argentine nourricière du monde fait partie de l'imaginaire national cela a une base historique quand le pays des gauchos à l'âge d'or de l'élevage bovin fournissait de la viande à toute la planète aujourd'hui l'élevage n'a plus la priorité la redistribution des terres induites par la politique du tout céréales et du tout soja cantonne de plus en plus cette activité traditionnelle à certaines provinces moins favorables aux nouvelles cultures au nord près de la frontière du paraguay madame beau dirige depuis 30 ans son estentia de 65 000 étards dédié à un élevage de 25 000 têtes de bétail une seule visite guidée au milieu de ces herbages quasi sauvages ne suffit pas à en découvrir toute l'étendue dans le contexte actuel un tel espace est un luxe car ces estentia traditionnelles sont convoitées par les céréaliers madame beau sait tout sur la façon de mener ce type d'exploitation poste d'observation privilégié pour analyser le grand changement de l'argentine nouvelle vous avez de plus en plus d'instanceros c'est-à-dire de propriétaires d'instanciens qui ne souhaitent plus faire de la viande de l'élevage parce que les prix n'ont pas bougé de la même façon et se consacrent de plus et se consacrent de plus en plus aux céréales donc l'argentine sait s'adapter elle va certainement tant que les prix des céréales et je crois que c'est une tendance à long terme vont être important va faire en sorte que toute la province de Buenos Aires en particulier et les provinces de riches terres comme à Cordoba face du soja du blé du maïs et puis va mettre l'élevage dans les provinces du nord est et ouest le soja transgénique continue sa progression en plus du déplacement du bétail la forêt est détruite chaque année ce sont 277 000 hectares de forêt qui partent en fumée soit 760 par jour 32 par heure ces indiens de la province de Salta voient disparaître ce qui était leur cadre de vie et sont rattrapés par le mouvement de paupérisation qui a déjà gagné ailleurs la classe des petits paysans dont la nouvelle agriculture n'a plus besoin alors la question de savoir si les EGM sont la solution pour nourrir la planète et donc les populations pauvres disons du monde ma réponse est quand même très clairement je vais vous dire ma réponse est très clairement non mais je dois m'expliquer d'abord pour ce qui est des OGM existants qui sont livrés sur le marché et qui sont produites pour la plupart par des multinationales je crois qu'il nous faut être honnête quand les multinationales ont investi beaucoup d'argent pour mettre au point ces nouvelles semences et les brevetés puisque la semence est coûteuse ce n'était pas destiné aux marchés les moins solvables du tiers monde solvables la Chine l'est devenue en dehors des OGM connus et brevetés bien des pistes existent en matière de génétique appliquées à l'amélioration des rendements et surtout à la résistance à la sécheresse la Chine fait partie des grands pays qui hors de l'orbite américaine ont développé leur propre programme de recherche d'ores et déjà il y a plus de scientifiques chinois travaillant sur les plantes transgéniques que dans l'ensemble des autres pays excepté les Etats-Unis nos scientifiques nos politiques savent déjà qu'en 2020 nous aurons peut-être beaucoup d'argent mais que nous ne pourrons pas acheter de céréales c'est pourquoi il faut que nous les produisions nous-mêmes comme en Europe le sujet des OGM soulève des controverses les experts ont des points de vue différents il y a toutes sortes de points de vue mais je pense que la demande en céréales ne peut déjà plus attendre nous devons étudier les expériences modernes les sciences et techniques modernes de l'étranger y compris toutes sortes de collaborations avec les scientifiques américains avec les entreprises américaines par exemple nous pouvons acheter certaines technologies nous ne voulons pas tout faire nous-mêmes grâce à ces collaborations nous développerons le secteur des biotechnologies chinoises j'insiste le secteur des biotechnologies dans ce secteur nous prendrons forcément un chemin différent de celui des américains dans ce laboratoire nous développons également la recherche en technologies moléculaires afin de lutter contre les intempéries et utiliser plus efficacement l'azote un des principaux contenus de cette recherche est d'explorer le gène de la résistance à la sécheresse et de découvrir le gène de l'utilisation efficace de l'azote au sein des cellules germinales le problème de l'humanité par exemple c'est trouver nous des plantes qui poussent avec beaucoup moins d'eau parce qu'on n'a plus d'eau alors cette fonction-là elle existe il y a des plantes qui poussent dans le désert ou dans la région aride elles ont une fonction spéciale que j'appelle la fonction il fait trop chaud pour travailler dès qu'il fait trop chaud leur port se ferme et du coup elle ne transpire plus et donc elle consomme beaucoup moins d'eau et puis il y a une petite brise du soir elle dit ça c'est bon je recommence bon ça on va dire c'est le gène 29 565 celui qui arrive à prendre ce gène et à le mettre dans une culture allez par exemple le sorgho ou le mille en Afrique alors là c'est le prix Nobel assuré c'est le jackpot on reverdit le Sahel c'est quand même un autre une autre aide au pays du tiers monde que celle qu'on fait actuellement mais évidemment c'est pas rentable ces gens-là ont pas d'argent pour nous les acheter alors on nous met maintenant en avant l'idée que peut-être un jour il y aura des OGM dites de deuxième génération qui seraient tolérants à la salinité résistants à des stress hydriques etc la tolérance à la salinité et la résistance au stress hydrique sont portées par un très grand nombre de gènes c'est des manips quand même extrêmement compliqués quand vous faites ça 15 ou 20 fois de toute façon entre le moment où vous avez brevetez ça parce que vous avez modélisé ce qui était possible et le moment où vous arrivez à le mettre au point avec les 15 gènes ils vous font moins une bonne vingtaine d'années donc les multinationales voient bien que le brevet n'aurait plus de validité 20 ans après donc investir des millions pour pas forcément gagner des millions parce qu'entre le moment où on pose le brevet et où on arrive à mettre au point ça risque de devenir générique je veux dire il y en a beaucoup d'autres pour ce qui est des multinationales elles ont un peu abandonné ce terrain il n'y a plus que dans la recherche publique qu'on essaye de s'y mettre en trois ans le budget chinois attribué à la recherche est passé de 40 millions à 400 millions d'euros la Chine doit à tout prix et dans les plus brefs délais trouver des solutions pour obtenir de meilleurs rendements tant pour le maïs que pour le soja son sort en dépend et les autorités organisent des semis expérimentaux à ciel ouvert en faisant appel à toutes les bonnes volontés ceci est notre terrain d'expérimentation pour les cultures on a une surface de 2,5 hectares et on y cultive plus de 6 000 matériaux expérimentaux chaque sac correspond à un matériau ensuite on continue à sélectionner puis à cultiver de nouvelles variétés aujourd'hui une centaine de personnes participent à cette expérience de semis plus de 40 personnes travaillent déjà pour nous et nous avons embauché en plus 60 à 70 saisonniers tous des paysans de la région un soja chinois génétiquement modifié serait le bienvenu la question n'est plus éludée même si la prudence reste encore de mise face aux risques sanitaires si nous généralisons l'utilisation de soja transgénique dans la production quel impact cela aura-t-il sur notre soja sauvage nous craignons que les gènes modifiés ne se propagent et ne contaminent le soja sauvage mais pourquoi à l'étranger des pays comme les Etats-Unis ou le Brésil plantent-ils de grandes quantités de soja transgénique parce que la proportion de soja qu'ils consomment comme aliment est très faible en Chine en revanche une très grande partie de la consommation du soja est alimentaire comme avec le tofu malgré ça la plupart des scientifiques sont quand même pour qu'on effectue des recherches sur le soja transgénique car c'est une technologie avancée pourquoi cette option OGM éclaircit-elle cette mutation sociale qui se produit c'est très clair les OGM ne peuvent se enfin les OGM en général ont besoin d'espace disons cela implique des moyens et il est clair que cela implique une concentration des terres cela implique de nouvelles exploitations cela implique des exploitations beaucoup plus vastes qui vont d'ailleurs non seulement répondre à l'objectif technologique les OGM mais répondre si je puis dire à un objectif idéologique ou plus exactement à deux objectifs idéologiques de la politique agricole des communistes chinois font les communistes chinois toujours admirer deux grandes agricultures l'agriculture soviétique et l'agriculture américaine et ils ont toujours rêvé de faire des grandes exploitations comme les sauf-causes mais avec l'efficacité des grandes fermes américaines du Middle West et bien OGM sauf-causes grandes fermes américaines mécanisation paysans très riches on y est ce sont les campagnes chinoises dans deux trente ou quarante ans la préfiguration de l'agriculture chinoise du futur existe déjà on en a un bon exemple avec la ferme ultra moderne de 5000 vaches appartenant à la société Menyu qui conditionne à l'occidental toute la gamme de produits à base de lait en cinq ans son chiffre d'affaires a quintuplé et cette véritable cathédrale du lait des yaourts et des crèmes glacées est devenue une attraction touristique visitée par des milliers de nouveaux consommateurs chinois mais cette réussite spectaculaire est aussi l'illustration des contradictions du système actuel car cette même usine avec d'autres est au banc des accusés du récent scandale du lait en poudre frelaté et elle a dû retirer des magasins tous ses lots de produits frais pourquoi ? parce que le lait qu'elle utilise pour l'essentiel collecté dans les villages de la région est trop pauvre en protéines et a été dopée avec de la mélamine dangereuse pour la santé humaine dans les années 2000 pour répondre aux besoins de la nouvelle consommation de produits laitiers le mot d'ordre a été d'élever autant de vaches que de cochons en Mongolie intérieure toute la région s'est mise à l'élevage de vaches laitières malgré l'absence de pâturage et la pauvreté de la nourriture disséminées dans les villages elles sont plus de 100 000 à ruminer les résidus de maïs dans des conditions sanitaires de fortune à qui vendre ce lait sinon au conglomérat laitier voisin Méniou qui le collecte deux fois par jour et impose ses prix pour le paysan de base éleveur malgré lui sait apprendre ou à laisser c'est plus rentable d'élever des vaches depuis que le prix du lait a augmenté maintenant les vaches à lait ça ne marche plus non plus mais je n'ai pas le coeur à arrêter le rapide passage du pays à une industrie agroalimentaire calquée sur le modèle de référence mondiale capable à la fois de répondre à ses nouveaux besoins mais aussi d'être compétitif sur le marché international provoque un emballement symptomatique de la situation alimentaire globale comment faire pour retrouver partout sur la planète un nouvel équilibre politique agricole politique alimentaire c'est vrai que la question est rarement posée comme ça on parle de politique agricole politique alimentaire le terme intervient rarement c'est à dire que c'est à dire que personne ne s'est jamais trop posé la question dans la décision de politique agricole de savoir si ça correspondait aux besoins physiologiques aux habitudes des populations à quelque chose qui correspondait à l'amélioration de la santé publique sans se poser la question de savoir si la production en elle-même elle correspond aux besoins de la société les fluctuations des ordonnées du marché ne coïncident pas avec les cycles naturels de l'agriculture qui a besoin de régulation et de stabilité qu'il s'agisse de viande de céréales ou de lait le monde paysan en a déjà fait l'expérience plus ou moins réussi par exemple en europe avec les quotas laitiers et puis l'union européenne aussi qui est toujours plus royaliste que le roi qui est dans cette logique complètement folle qui a fait dire à madame Fischer-Baule donc commissaire européenne d'agriculture que les paysans devaient apprendre à reconnaître les signaux du marché si aujourd'hui la vache laitière par exemple se porte bien donc ça y est je vais monter mon écurie je vais acheter des vaches donc dans 3 à 4 ans selon le cas la première goutte de l'ail va arriver donc si dans 6 ans ça marche pas j'aurais plus qu'à couper le coup des vaches et puis transformer en producteur de porc ou de maïs ou je ne sais quoi enfin il y a des cycles de production qui interdisent d'énoncer pareilles absurdités soumettre l'activité agricole au pur mécanisme du marché semble être une erreur et les paysanneries du sud en sont les premières victimes les faire accéder à l'indépendance alimentaire coûterait 25 milliards d'euros par an selon la FAO comparé aux 1000 milliards d'euros que les états unis et l'union européenne ont mis sur la table pour essayer de résoudre le krach financier cela paraît bien peu et ce n'est sûrement pas trop cher payé si un jour on revient il faudra bien on le voit avec la crise financière revenir à une régulation mondiale du marché il faudra que ce soit selon un mandat selon lequel les pays ont droit à l'exception culturelle c'est à dire manger ce qui est les produits de leur pays avec la cuisine qui est celle de leur pays et d'assurer ainsi la sécurité et la souveraineté alimentaire en quantité suffisante sans avoir des pentes de chez nous la question alimentaire ne sera finalement résolue que lorsque les paysanneries du sud cesseront d'être prises en tenaille entre la politique agricole des pays riches poussant à toujours plus de consommation et celle de leur propre pays engagés pour la plupart dans la reproduction du même modèle productiviste quand je vois la situation alimentaire les limites de la technologie les pénuries d'eau qui s'annoncent les récoltes qui baissent je pense que la nourriture est une fois encore le maillon faible et si on n'arrive pas à se concentrer sur ça si on n'arrive pas à accélérer la transition vers des familles plus petites à augmenter la productivité de l'eau à empêcher les terrains agricoles d'être affectés à des utilisations non agricoles et à investir davantage dans l'exploitation du potentiel restant pour accroître la production alimentaire si on ne fait pas tout ça très vite alors je pense que notre civilisation est en danger l'arrêt de la dévastation des terres ne passe-t-il pas d'abord par une agriculture à haute intensité environnementale car il s'agit ni plus ni moins de préserver ce qui est le maillon clé de toute la chaîne de la production alimentaire c'est vraiment un plan global de mobilisation mondiale auquel il faut arriver le problème numéro un du 21ème siècle c'est pas l'électronique c'est se nourrir le bon vieux problème de toute l'humanité qui fait que par exemple dans notre religion depuis 2000 ans on disait tous les jours donne nous aujourd'hui notre pain quotidien maintenant pour les ados qui mangent des barres chocolatées ça veut plus rien dire mais sur la planète c'est ça sur la planète donne nous aujourd'hui notre pain quotidien au 21ème siècle c'est on ne peut plus quotidien 3 milliards d'hommes souffrent de malnutrition 1 milliard sont littéralement affamés dont la moitié de paysans l'onu s'était engagé il y a six ans à réduire de moitié avant 2015 la proportion de la population exposée à la fin laquelle a presque doublé pendant ce temps le monde nourrit un bétail pléthorique et transforme de l'alimentation en essence pour faire rouler ses voitures la crise financière s'ajoutant aujourd'hui à la crise alimentaire et la faisant empirer celle-ci risque de changer de nom et de devenir véritablement le crash le crash alimentaire que tout semble annoncer c'est parti 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 c'est parti